Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Godefoire Ragnarok pour vous aider à tout débloquer, les trophées, le 100%, tout est là pour vous. Je vous mets le lien directement dans la description. N'oubliez pas également de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour aider au référencement. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des très nombreuses vidéos sur Godefoire. Dans les prochains jours, il y a les réseaux sociaux pour ça également. Rejoignez-moi là-bas et dans tous les cas, allez c'est parti, on y va ! Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne en offrant un petit café sur le site ou en rejoignant la team sur Youtube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que ce genre de guide peut exister. La tempête se renforce. Aujourd'hui, on va s'occuper de toutes les épreuves du Muspelheim, également appelées les épreuves du Creuset dans cet épisode. Sur la carte, il y a 15 épreuves et vous devez toutes les réussir pour débloquer énormément de récompenses qui vous serviront à vous améliorer au maximum, que ce soit vos tenues mais également vos armes. Et ça va également permettre de débloquer le trophée à l'épreuve du Feu. Les 6 premières épreuves sont débloquées automatiquement, vous pourrez les faire assez facilement. Et c'est les 9 suivantes qu'il faudra débloquer d'une façon un petit peu étrange. Vous allez voir, il faut faire des combinaisons de challenges que vous avez déjà fait. On en reparle en temps voulu. Vous pouvez voir que la vidéo est déjà bien longue effectivement. Et sur ces 15 épreuves, il y en a qui sont assez longues. Donc à certains moments, j'ai fait le choix d'accélérer certaines séquences, même de faire certaines coupures. Puisque effectivement, quand il y a une épreuve qui va vous demander d'éliminer 70 ennemis, et bien je ne vous ai pas laissé les 70 ennemis, mais je vais vous donner un maximum de conseils et les stratégies pour réussir les épreuves qui pourraient vous poser problème. Bien entendu, tout est faisable après la fin du jeu. Si jamais vous n'arrivez pas encore à vous déplacer au Muspelheim, vous devez trouver dans des coffres, dans les autres mondes, des graines du Muspelheim. Il y en a deux. Si vous faites les vidéos 100% étape par étape en suivant le guide, vous arriverez à débloquer le Muspelheim tout simplement sans y faire attention. Voilà qui est fait. Ben écoutez, on va y aller. Est-ce qu'il y a une meilleure armure pour faire les épreuves du Muspelheim ? Oui, notamment toutes les armures en termes de soins, ça peut vous aider. Ce n'est pas une obligation totale. Il n'y a pas de mode de difficulté d'ailleurs obligatoire. Vous pouvez mettre le jeu en mode d'histoire si jamais vous galérez trop. Mais bon, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. C'est plus une histoire de stratégie et de bonnes choses à faire plutôt que d'endurance ou de vitalité à avoir particulièrement contrairement à certains combats de boss que l'on aura l'occasion de voir dans d'autres guides. Voilà pour les détails. Écoutez, c'est parti. Je vous propose de commencer avec la première épreuve. Avant de commencer, quelques petits détails sur la zone du creuset que vous trouverez très facilement un petit peu en hauteur du Muspelheim. Cette zone, elle est divisée en quatre parties. La première partie, elle est au centre tout simplement. C'est la grande arène. Vous n'aurez rien à y faire avant les dernières épreuves finales dont on va reparler très bientôt. Et puis, vous avez trois autres zones qui sont à chaque fois liées à un chemin qui mènent à une épée. Ces épées représentent les premiers challenges que vous avez à faire. On va avoir la zone 1, 2, 3. Et ça a une importance. Vous allez voir, on va reparler des chemins 1, 2 et 3 puisqu'il faudra les combiner pour les épreuves finales. Ici, on va juste aller faire les chemins 1, 2 puis 3 ou peu importe 3, 2, 1. Ça n'a pas d'ordre particulier dans tous les cas. Et après, vous allez voir, on reparlera de ces chemins. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer sur la première épreuve. Donc, débloquer directement, automatiquement. On va commencer par la droite, tout simplement. Donc, par le chemin que j'ai numéroté numéro 3. Ce n'est pas très, très grave. Et en montant directement grâce à vos lames du chaos, vous pourrez avancer dans le chemin pour trouver l'épée du premier défi. Alors, il y a deux défis par zone qui sont débloqués automatiquement. Trois zones. Donc, six défis au total. Vous l'avez compris. Il y a d'autres défis qui se débloqueront plus tard. Le premier, tout simplement, il s'appelle Régulation des populations. Et bien, ici, c'est un défi qui va être assez rapide à faire, qui n'est pas très difficile non plus. Vous allez avoir un compteur au-dessus de votre écran qui va monter au fur et à mesure qu'il y aura des ennemis dans la zone. Ce compteur ne doit jamais dépasser 4 sur 4. C'est-à-dire qu'il va falloir éliminer des petits ennemis régulièrement au fur et à mesure qu'ils vont apparaître. Et ensuite, quand vous êtes en dessous de 4 ou à 4, ça marche aussi, il faudra vous concentrer sur le plus gros ennemi qui va arriver dans la zone. Mais dès que vous voyez le 5 arriver, vous risquez de perdre. Il va y avoir un timer qui va s'afficher. Et dans ce cas-là, il faudra arrêter de se concentrer sur le gros ennemi qui est ici, que vous pouvez voir. Et de nouveau, éliminer des plus petits ennemis. C'est ça, la stratégie. Donc, globalement, ce n'est pas très très dur. C'est juste que l'ennemi, effectivement, est assez costaud. Donc, globalement, c'est impossible de uniquement se focaliser sur lui et d'ignorer tout simplement tous les autres. Alors, moi, j'ai eu un peu de chance. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui sont apparus. Normalement, c'est un peu plus régulier que ça. Donc, ce qui fait que j'ai pu me concentrer quand même globalement sur ce gros ennemi. Mais sinon, vraiment, il faut s'arrêter. Il faut aller éliminer des plus petits. Il y en a qui peuvent apparaître en dehors de cette zone ici où il est apparu, un peu plus bas, tout autour de la zone. Il peut y avoir des ennemis. Mais voilà, il suffira de se concentrer si besoin pour ne pas faire apparaître le timer. Et donc, si c'est fait que vous avez réussi sans perdre, vous aurez un coffre en récompense qu'il faut obligatoirement ouvrir pour passer à la suite. Voilà qui est fait avec des petites récompenses variées, tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir revenir à cette même épée puisqu'il y a le deuxième défi qui est débloqué également qui s'appelle ici le roi de la colline. Celui-ci est assez clair globalement. Vous avez une durée tout simplement à tenir. Donc, elle se fait en plusieurs manches. La première manche, c'est environ une trentaine de secondes. Vous avez des ennemis qui vont apparaître dans un cercle que vous pouvez voir au sol. Et quand les ennemis vont être dans ce cercle, ils vont faire monter la petite barre sur le côté du timer. Et vous l'avez compris, il ne faut surtout pas que les barres atteignent le maximum en sachant que la barre ne va pas se réinitialiser entre les différentes manches. Ainsi, il faut essayer de ne pas perdre trop de temps, enfin pas de temps, mais de barres, tout simplement, sur les premières manches parce que chaque manche, il va y avoir un nouveau cercle à défendre. La première manche, c'est facile. 30 secondes avec un seul cercle. Ensuite, deuxième manche, c'est 70 secondes avec deux cercles. Avec effectivement un point de grappin qui vous permet de passer d'un cercle à l'autre. en sachant qu'il va y avoir deux possibilités, même trois possibilités au niveau des cercles. Quand ils sont blancs, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis. Dans ce cas-là, ça n'augmente pas votre barre. Quand ils sont jaunes, c'est qu'il y a un ou deux ennemis. Ça augmente légèrement la barre. Et quand il y a plus, vous voyez ici, c'est un cercle rouge. Et dans ce cas-là, c'est prioritaire. Vous devez impérativement vous dépêcher d'aller enlever des ennemis parce que le cercle rouge, ça augmente beaucoup, beaucoup votre barre. Donc, si jamais vous êtes en train de taper des ennemis dans un cercle jaune et que de l'autre côté, il y a le cercle rouge qui apparaît, laissez le cercle jaune et allez taper dans le cercle rouge pour éviter que votre barre n'augmente plus que ça. Encore une fois, ça sera après de l'endurance. Réussir à éliminer les ennemis suffisamment rapidement. Du moins, les pousser du cercle. Pas obligé de les éliminer totalement. Du moment qu'ils ne sont plus présents dans le cercle, c'est déjà pas mal. Ça vous permet de gagner quelques précieuses secondes. Voilà donc pour la fin de cette deuxième manche. À la fin des manches, tous les ennemis disparaissent. Ça, c'est pas mal. Vous ne vous faites pas soigner par contre. Donc, il faudrait être assez endurant et ne pas prendre trop de dégâts. Et puis donc, la troisième manche, c'est 90 secondes et tout simplement avec un troisième cercle en bas ici. Donc, c'est encore un peu plus dur effectivement. Et il faudra donc surveiller maintenant trois cercles différents. Notamment celui qui est en bas qui est un peu plus pénible parce qu'on ne voit pas les autres en haut. Donc, il faudra bien penser à remonter régulièrement quand même. Parce qu'on a vite tendance à laisser un cercle rouge au-dessus et on voit quand la barre augmente très rapidement de toute façon. c'est qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. Donc, il faut remonter et aller s'occuper de tout ça. Vous pouvez voir que là-bas, j'ai un cercle rouge qui effectivement augmente énormément ma barre. Normalement, si vous êtes ici et que vous avez à peine un quart de la barre au début de la manche, il n'y a pas de souci. Même sans être très très bon, ça finit par passer sans trop de problèmes. En tout cas, c'est une épreuve qui n'est pas hyper dure mais qui est un petit peu longue et un petit peu pénible. Et justement, quand il faudra refaire des défis qu'on a déjà faits, celle-ci, on va essayer de l'éviter au maximum. On en reparlera pour débloquer les épreuves finales. Donc voilà, ici, il me restait 15 secondes. La barre augmente quand même pas mal mais ça va passer sans trop de soucis quand même. Et donc, à la fin du timer, si vous n'avez pas explosé votre barre, ce sera résolu. Donc, pour la première zone dans un premier temps, on n'oublie pas de récupérer le coffre, bien entendu, une seconde fois. Et ça sera pareil pour chaque fin d'épreuve. Toujours un coffre en récompense. Une fois que ça serait fait, on peut passer à la zone suivante. Il n'y a pas encore de défi à débloquer sur cette épée. Donc, on va directement ressortir, passer sur la droite. On va donc utiliser le chemin du milieu, ce coup-là, pour aller chercher le chemin que j'ai nopé numéro 2, tout simplement. Et on va retrouver, pareil, une épée ici dans une nouvelle zone et une épée qui aura deux nouveaux défis à réussir. On va voir les stratégies encore ensemble. C'est parti. Donc, je vous remonte rapidement la carte, mais ça n'est pas très intéressant parce que, globalement, vous trouverez les chemins sans trop de soucis. Le défi numéro 1, il s'appelle Hors de l'arène. Tout simplement, il ne faut non pas tuer les ennemis parce que vous allez pouvoir essayer. Les ennemis vont se soigner automatiquement. Il faut tout simplement les faire tomber dans la lave. Donc, vous allez avoir énormément de creux de lave tout autour de la zone. Il faut les pousser à l'intérieur et c'est ça qui permettra d'éliminer les ennemis. Alors, des fois, il y en a qui sont un peu pénibles. Il ne faut pas hésiter à tourner autour des ennemis pour bien les orienter. J'ai trouvé que les lames du chaos, c'était un peu mieux pour pousser les ennemis, mieux clash. Après, ça dépend, encore une fois, des compétences que vous utilisez, des capacités, etc. Mais je trouvais que les lames, c'était plutôt efficace pour pousser les ennemis. Donc, vous l'avez compris, il faut en faire 21, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc, on ne va pas voir l'épreuve en entière. On a également des ennemis qui peuvent être au-dessus, au plafond. Ça, c'est bien pratique parce qu'il suffit de leur taper dedans avec une flèche ou avec les lames. Et on les fait tomber directement. Également, avec les lames, vous pouvez rapprocher les ennemis de vous si vous avez débloqué l'attaque d'Hyperion. Ce qui permet, encore une fois, des fois, de les réorienter, de les décoincer des petits coins parce qu'ils ont souvent tendance à se bloquer dans des coins pas très pratiques. Si jamais il y a des ennemis qui sont vraiment trop pénibles, n'hésitez pas à changer d'endroit. Globalement, ils finiront par bouger. Il y a des ennemis qui vont apparaître en illimité. Il n'y a pas de timer. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour les pousser. Mais surtout, n'hésitez pas à faire des attaques lourdes. Avec les lames, ce qui marche bien, c'est de faire entre 4 et 5 attaques légères. Puis, une attaque lourde. Ça fait un méga combo et ça les pousse particulièrement loin. Donc, moi, c'est ce que j'utilise principalement. Mais même rien que des attaques lourdes de base, c'est pas mal. Des coups de bouclier, ça peut être très utile également. Donc, voilà, vous avez compris le principe. 21, c'est assez long. Pareil, celle-ci, on l'évitera quand il faudra recommencer certaines épreuves. Parce que c'est quand même pas hyper facile. Au moins, c'est un petit peu exigeant. N'oubliez pas de regarder régulièrement au-dessus, sur les falaises. Ou quand vous vous faites tirer dessus, il y a généralement des ennemis qui sont un petit peu en hauteur. Alors, ils sont un peu pénibles à aller chercher. Mais si vous y arrivez, c'est généralement des ennemis qui sont bien pratiques pour les pousser. Il y en a certains qui auront des boucliers. N'hésitez pas à briser leur parade avant, bien sûr. Et voilà qui est fait pour cette épreuve que j'ai passée en globalité pour gagner un petit peu de temps. C'est réussi. Du coup, encore une fois, c'est la même chose. On va récupérer le coffre de cette troisième épreuve. Et on va rester dans cette même zone pour lancer la quatrième. Voilà qui est fait pour la récompense. C'est donc la même épée. La deuxième épreuve qui s'appelle nourrir la brèche. Alors là, c'est un petit peu un jeu de handball, tout simplement. Vous allez tuer les ennemis. Mais ce n'est pas les ennemis en eux-mêmes qui comptent. Ils vont vous lâcher, à chaque fois que vous allez en tuer un, des orbes. Et vous pouvez voir une grosse brèche au centre de la zone. Il faut ramasser les orbes avec rond. Et les lancer avec une attaque normale, tout simplement. Et il faut balancer les orbes à l'intérieur de la brèche. C'est en plusieurs manches et c'est avec un timer. Dès que vous attaquez le premier ennemi, le timer commence. Ou du moins, c'est quand vous lancez la première orbe que le timer commence. Et donc, vous l'avez compris, il faut éliminer les ennemis suffisamment rapidement. Récupérer les orbes. Et surtout qu'il y a un timer sur les orbes. Il ne faut pas les laisser traîner trop au sol. Donc, il ne faut pas éviter de trop prendre de temps sur les ennemis. Et dès qu'il y en a une ou deux au sol, vous les prenez et vous les balancez. Les petites orbes électriques, comme ça, qui sont des ennemis. C'est très pratique également. Parce qu'avec deux coups de flèche, vous pouvez obtenir des orbes assez rapidement. Il faut juste bien penser à utiliser les flèches. Et bon, pour la première manche, ce n'est pas très compliqué. Parce que seulement six en presque une minute, globalement, ça va. Mais justement, après, il y aura des manches de plus en plus grosses. Et puis, il faudra réussir justement à ne pas perdre trop de temps. A savoir qu'il y a quelques petites astuces intéressantes. Notamment, il y a certains ennemis qui sont un peu plus forts. Mais qui donnent des orbes beaucoup plus récompensantes. Qui peuvent vous donner deux points, voire trois points. Donc, c'est intéressant de se concentrer des fois sur des ennemis un peu forts. Comme celui-ci, qui est un ennemi qui brille un peu en vert. Il y a des ennemis qui brille en bleu également. Les ennemis qui brillent en vert, c'est des orbes vertes. C'est deux points. Les ennemis qui brillent en bleu, c'est trois points. Donc, il ne faut pas hésiter à en prendre. Ça peut vous sauver la vie, notamment à la fin, quand il ne restera pas très longtemps. Des fois, quand il y a des orbes qui tombent dans la lave, généralement, elles ne disparaissent pas. Elles réapparaissent sur le côté. Donc, le jeu n'est pas très punitif sur ce point-là. Donc, voilà, vous avez compris. Donc, après, bien sûr, il faut réussir à éliminer les ennemis rapidement. Des fois, se concentrer sur les petits. Mais comme je vous disais, les gros, des fois, c'est pas mal. Parce que, par exemple, ici, il va me rester tout juste 20 secondes. Et je vais quand même me concentrer sur le gros ennemi qui est ici. Parce qu'il me restait trois points. Je me dis qu'en 10-15 secondes, trois points, ça va suffire si je le bats. Et effectivement, c'est ce qui va être le cas. Je vais pouvoir récupérer la petite orbe bleue qui était juste ici. Et finaliser, tout simplement, cette deuxième manche. Et voilà, avec 10 secondes de marge. Donc, c'est pas super, super large. Il ne faudra pas être trop, trop lent. Et pas trop perdre de temps. Mais ça finira par passer pour cette épreuve. Et encore une fois, on récupère la récompense. C'est donc terminé pour cette zone. On va donc pouvoir ressortir directement. On reviendra ici pour une nouvelle épreuve quand ce sera débloqué. Et donc, on va passer à la troisième et dernière zone. Pour les deux dernières épreuves de la première étape. De ce premier temps. Donc, pour ça, on va tout simplement repartir à droite. Et c'est la même chose. Un nouveau chemin, une nouvelle zone, une nouvelle épée. Et donc, deux nouvelles épreuves. Avec une épreuve qui peut être un petit peu exigeante. Vous allez voir, il ne faudra pas prendre de dégâts. On va voir comment la faire ensemble. On va commencer déjà par la maîtrise des armes. Qui vous demande tout simplement d'éliminer tous les ennemis dans le temps imparti. Vous avez 180 secondes. 16 ennemis à éliminer. Ça paraît large. Mais ça n'est pas tant que ça. Parce qu'il y a des ennemis un peu plus forts qui vont arriver au fur et à mesure. Le plus important, c'est de se rendre compte qu'il y a des ennemis qui ont des faiblesses et des points forts. Et qu'il faut effectivement utiliser les bonnes armes. Pour tous les ennemis qui ont des barres bleues, je vous rappelle qu'il faut utiliser les lames du KO. Pour tous les ennemis qui ont des lames jaunes, il faut utiliser la hache. En fait, il faut utiliser l'élément contraire à leur résistance tout simplement. Il y aura également des ennemis avec des barres grises. Et pour ça, il faut utiliser la lance tout simplement qui permet de percer les armures. La barre grise représente un petit peu une armure, une résistance. Alors il y a des fois, les ennemis vont avoir un peu de mal à apparaître. Enfin, les voilà les ennemis avec la résistance. Donc là, on prend la lance, on n'hésite pas. Jusqu'à présent, c'est encore des ennemis normaux. Donc ça va, ce n'est pas trop problématique. Il suffit d'être assez efficace. Après, il y aura différents types d'ennemis. Des plus petits qui vous permettront d'augmenter le compteur plus rapidement. Mais aussi, il y a des plus gros forcément qui seront un peu plus pénibles. Il y a également des ennemis qui vont apparaître des fois sur des hauteurs. Donc il ne faudra pas hésiter à les trouver et à les éliminer assez rapidement. Et encore une fois, on n'oublie pas de changer d'arme en fonction des résistances. Là, par exemple, c'est mieux de prendre, bien sûr, la hache parce que c'est une résistance au feu. Donc avec mes lames du chaos, je ne faisais pas grand-chose. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre qu'effectivement, j'allais utiliser la hache pour lancer sur lui et le tuer. Voilà qui est fait. Ensuite, vous allez avoir des petites créatures qui vont également apparaître au sol. Je vous accélère un petit peu la séquence. Les voici. Donc là, elles sont assez pratiques parce qu'elles montent le compteur rapidement. Cependant, elles sont un peu plus chiantes à choper. Utiliser les lames du chaos, c'est pas mal. Généralement, ça permet de les tuer avec un grand rayon. C'est plutôt pratique. Et du coup, après, on aura des ennemis effectivement un petit peu plus durs qui vont arriver. Donc pareil, on utilise les bonnes faiblesses et les compétences. Alors également, il y a les fameuses créatures qui les soignent. Donc dès que vous voyez des espèces de gros rayons verts qui traversent les ennemis, c'est qu'il y en a une dans le coin. Généralement, il y en a deux qui apparaissent dans cette mission. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'aller les tuer, bien sûr. Sinon, vous allez trop galérer. Et là, on aura donc le dernier ennemi. Et voilà qui est fait. 16 sur 16. Il n'y a qu'une manche pour maîtrise des armes. C'est une des missions assez rapides. Normalement, ça devrait bien se passer. Ensuite, on récupère le coffre encore une fois. Et on va pouvoir en terminer donc avec la sixième épreuve qui sera donc peut-être la plus complexe des premières. Les autres sont plus dures après, vous allez voir. Mais elle vous demande tout simplement d'éviter de subir des dégâts. Donc là, on va la voir en entière. Effectivement, il faut prendre son temps. Rester au maximum à distance. Et bien entendu, regardez les petites flèches en bas de l'écran qui vont vous indiquer quand quelqu'un va vous attaquer ou vous tirer dessus. Et donc faire des esquives non-stop. Voilà, ici, on voit une petite flèche rouge. Petite flèche jaune également. Quand il y a des flèches, vous faites des esquives. Vous faites des roulades. Sans même savoir où sont les ennemis. Vous finirez par esquiver. Et vous allez voir que je vais faire la quasi-totalité de cette épreuve avec ma hache. Que je vais lancer tout simplement de loin. Pour ne pas prendre de risques au corps à corps. Il va y avoir également des explosions de poisons. Des créatures qui vont vous lancer des boules de poisons. Pareil, ces créatures volantes, il faut essayer de s'en occuper le plus vite possible. Parce que ça va très vite de se faire toucher par une boule de poisons sans y faire attention. Et puis encore une fois, quand les ennemis meurent, du moins les premiers ici, ils vont faire une explosion de poisons. Donc on ne reste pas à proximité des ennemis quand ils sont morts. Pour les laisser exploser bien tranquille le plus loin possible. Alors vous pouvez voir que moi, je suis resté globalement dans un seul coin. Pour cette première partie d'épreuve, ça marche plutôt bien. Pas besoin de bouger tout autour. Pour la première partie, parce qu'après il va falloir courir un peu plus de les voir. Ici, c'est pas mal. On nous essaye d'utiliser au maximum les flèches de la personne qui vous accompagne. Bien sûr, c'est bien pratique. On n'oublie pas de se retourner. Petite flèche rouge ici, donc je fais des esquives. Ici, il va y avoir des ennemis qui vont me tirer des boules de feu également sur les hauteurs. Donc j'aurais dû m'en occuper plutôt que ça, très clairement. Là, je le vois là-haut-dessus, il y en a deux. Je vais décider de me concentrer sur la personne au sol. Mais très clairement, ce n'est pas la meilleure stratégie. Il vaut mieux déjà enlever ce qui est difficilement visible. C'est-à-dire les personnes qui vous tirent dessus. Vous pouvez également utiliser le petit obstacle au milieu de la zone pour vous cacher un petit peu, notamment de l'un. Pas forcément des deux parce que c'est difficile, mais au moins de l'un. Ça vous permettra d'être un peu plus en sécurité. Après, j'ai décidé d'enfin éliminer l'un qui était au-dessus. Et le deuxième juste après. Pour être plus tranquille. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vous occuper des gens au sol. Et encore une fois, vous restez à distance. Vous reculez régulièrement et vous utilisez votre hache. Vous visez bien dans la tête. Des fois dans les jambes, ça peut être pas mal pour les faire tomber certains, les plus faibles. C'est un point faible les jambes pour beaucoup de petits ennemis. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, on va avoir le plus gros problème de cette mission. Bien sûr, c'est cette grosse créature qui est ici. Et qui va vous charger non-stop. Donc pareil, il va falloir faire des esquives. Alors pour les plus chauds en parade, vous pouvez tenter de faire des parades. Mais franchement, je ne vous le conseille pas. Moi, j'ai plutôt préféré courir un peu partout. Et le laisser en dernier. Parce qu'il va y avoir également d'autres ennemis qui vont apparaître sur les hauteurs. Mais encore une fois, le temps qu'ils apparaissent. Donc je tapais 2-3 fois la bête. Mais ce n'est pas nécessaire. En vrai, vous prenez plus de risques qu'autre chose. J'ai préféré attendre que les autres ennemis apparaissent sur les hauteurs. Mais il met un petit peu de temps au final. Donc j'attendais bien patiemment. Là, j'ai eu très très chaud. Mais c'est passé l'esquive au dernier moment. Mais voilà, vous vous tournez petit à petit. Le temps que les 2 derniers ennemis du moins apparaissent. Ceux qui seront normalement en hauteur. Et après, on pourra se concentrer sur la bête. Voilà, au-dessus, c'est bon. Il est apparu. Encore une fois, toujours, on essaie de garder un oeil sur le gros taureau. Quand on voit la petite flèche rouge, c'est qu'il est en train de nous charger. Donc on esquive, on esquive, on esquive. Et donc voilà, 14 sur 15 ici. Donc il n'y a plus aucun autre ennemi qui vont apparaître si ce n'est lui. Donc on prend notre temps. On n'hésite pas à mettre de l'espace et à courir. Même s'il reviendra nous chercher assez rapidement. Ça permet de respirer un peu. Mais encore une fois, on va tout faire à distance. Alors j'ai utilisé la hache. Mais la lance, ça peut marcher bien aussi. La lance avec les flèches, vous en mettez 5. Vous faites exploser toutes les lances que vous lui avez mis de vue. Et ça lui fait des dégâts aussi. Ça marche pas mal. Bon, la hache marche bien aussi. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc les deux. Mais en tout cas, pas d'attaque à corps à corps. C'est trop risqué, très clairement. Et ensuite, bien sûr, il ne faut surtout pas oublier d'aller faire le QTE à la fin. Quand il sera à terre pour finaliser le combat. Et donc si vous n'avez pas pris de dégâts. Et bien c'est bon, vous en aurez terminé. Donc ça demande un peu d'entraînement sur les esquives. Pour toujours être au courant de ce qui se passe autour de vous. Mais ça finira par passer. Et donc voilà pour ces 6 premières épreuves. Donc très clairement les plus faciles. Très clairement. Il va falloir maintenant débloquer les épreuves finales. Alors comment ça se passe les épreuves finales ? Donc déjà, on va revenir après avoir récupéré le coffre. Dans la zone principale. Parce que déjà, on a une récompense qui est le coffre des normes. Et que vous devez impérativement prendre. Pour récupérer justement la suite des épreuves. Donc ça fera également partie du 100% de la zone. Donc c'est une bonne nouvelle. On a le coffre qui est juste ici. Que l'on va récupérer. Donc je vous le disais. Ensuite, vous allez débloquer ce qu'ils appellent les épreuves finales. Les épreuves finales vont se passer dans la zone centrale. Et bien il faut savoir que déjà, il y a 6 épreuves finales. Mais il y a également 3 nouvelles épreuves qui viennent d'apparaître sur les chemins que l'on connaît déjà. Ainsi, pour l'épreuve numéro 7, épreuve numéro 8 et épreuve numéro 9. Il faudra retourner une fois sur chaque épée. Pour débloquer donc le troisième défi de chaque épée. Une fois qu'on aura fait ces 9 épreuves. Il y aura donc les épreuves finales. Les épreuves finales, comment est-ce que ça va marcher ? Et bien il va falloir aller combiner une épreuve d'une épée plus d'une autre épée. Et ça va débloquer une épreuve. Et c'est très important de faire toutes les combinaisons possibles et dans le même ordre. Je vous ai mis ici les différentes combinaisons. Par exemple, dans un premier temps, on va aller faire une épreuve à l'épée numéro 1. Une épreuve à l'épée numéro 2. Donc des épreuves qu'on va déjà avoir faites, vous l'avez compris. Et ces épreuves, une fois qu'on les aura faites, on va revenir dans la zone centrale qui est juste ici. Pour faire l'épreuve numéro 10. Et ainsi de suite avec toutes les combinaisons possibles. Important également, le sens compte. C'est-à-dire que épée numéro 1 et épée numéro 3, ce n'est pas pareil que épée numéro 3 et épée numéro 1. C'est deux combinaisons différentes. Vous pouvez voir ici, épreuve numéro 12, épreuve numéro 13. Ce ne sera pas le même défi en fonction de l'ordre que vous allez faire ces épreuves. Donc vous l'avez compris, il va falloir combiner des épreuves pour tout simplement débloquer toutes les épreuves finales. Donc au final, on va également combiner ces trois nouvelles épreuves que l'on vient de débloquer. On va commencer par l'épreuve numéro 7 et l'épreuve numéro 8. Ensuite, on va combiner l'épreuve numéro 9 avec une des autres épreuves, ici l'épée numéro 2. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, rassurez-vous, je vais vous guider de toute façon sur le reste de cette vidéo en vous montrant à chaque fois quelle épreuve je fais, après quelle épreuve. Et comme ça, vous pourrez tout faire dans le même ordre que moi. Mais voilà, c'était la petite fourberie des développeurs qui n'ont pas très bien expliqué d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer comment tout faire maintenant. Donc écoutez, on va commencer comme prévu avec l'épreuve numéro 10. Donc on va aller faire épée numéro 1, épée numéro 2. Donc on va partir sur le chemin de gauche. C'est le chemin que j'ai numéroté numéro 1. Mais globalement, il n'y a pas de vrai numéro. C'est moi qui l'ai mis dans ce sens-là. Et donc directement, on va pouvoir arriver vers notre nouvelle épreuve. Donc sur cette épée, épreuve numéro 3. Donc une toute nouvelle épreuve. Après, il n'y en aura plus d'autres. Et donc ici, ça va s'appeler déchaînement. Et vous devez éliminer au moins 20,5 dans le temps imparti. Donc c'est une épreuve assez rapide, globalement. Mais qui vous demandera d'être plutôt vif, mine de rien. Et de vous concentrer sur les ennemis, bien sûr, les plus simples. A savoir qu'il y a des ennemis qui arrivent en illimité. Donc s'il y a des ennemis qui vous posent trop de problèmes, vous pouvez choisir de totalement les ignorer. Et de complètement vous concentrer sur des ennemis plus simples. Alors dans un premier temps, il y aura aussi des ordres qui vont nous aider énormément. Des ennemis un peu plus classiques, un peu plus petits. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas vraiment d'astuce particulière sur cette épreuve. Si ce n'est de se dépêcher, d'éliminer le plus d'ennemis possible. En à peu près 2 minutes, un tout petit peu plus de 2 minutes. Donc il faut avoir un rythme soutenu. Mais ça passe, globalement c'est pas infaisable. Juste qu'après il y aura des ennemis de plus en plus forts qui vont arriver. Des ennemis avec des boucliers qu'il faut bien sûr penser apparaître. Il y aura également un espèce de gros troll qui est ici. Alors ça peut être intéressant de s'occuper du gros troll quand même. Même si c'est un ennemi plus fort. Puisque vous allez pouvoir lui monter dessus quand vous aurez suffisamment enlevé de vie. Et ce qui vous permettra d'aller éclater d'autres ennemis dans la zone également. Et de faire au moins 3-4 kills en plus de faire le troll. Donc ce qui fait que finalement c'est rentable quand même d'utiliser le troll. Du moins de le battre pour l'utiliser comme ça. Histoire de faire plusieurs kills en même temps. Surtout pour fixer peut-être certains ennemis qui sont un peu plus forts que les autres. Des ennemis au bouclier, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant avec le troll. Donc voilà qui est fait. Donc là j'avais un peu de retard mine de rien. J'avais fait seulement la moitié des ennemis effectivement. Alors qu'il ne me restait que 30 secondes. Un peu plus de 30 secondes. Ce qui fait qu'après j'ai un peu accéléré avec les lames du chaos. C'est important quand il y a des gros groupes utiliser ce genre d'armes. Mais au final ça va passer. Mais vous pouvez voir qu'au niveau du timing j'étais un peu juste. Heureusement il y a les petites orbes à la fin qui permettent de faire les derniers défis. Et voilà qui est fait pour déchaînement cette troisième épreuve. Donc voilà c'est effectué. Donc à partir de là c'est tout ce qu'on a à faire sur la zone de l'épée numéro 1. Vous récupérez le coffre bien sûr pour finaliser tout ça. Et directement on va pouvoir combiner ça avec l'épée numéro 2. L'épée numéro 2 qui elle aussi aura une nouvelle épreuve. Vous l'avez compris. Donc directement on va ressortir de la zone. Et on va passer sur le côté gauche. Directement. Et on va combiner ça au fur et à mesure. Épée après épée. Épreuve après épreuve. Donc directement on repasse sur le chemin du milieu. On va aller chercher cette épée. Cette nouvelle épreuve. Voilà qui est fait. Donc ce défi numéro 3 ça s'appellera vol de vie. Et tout simplement vous allez subir continuellement des dégâts. Donc vous allez perdre de la vie. Et vous devez tout simplement éliminer des ennemis pour récupérer de la vie. Alors au final il n'y a pas plus de stratégie non plus ici. Il faudra juste éliminer les ennemis suffisamment rapidement. Pour ne pas mourir globalement. Donc il n'y a pas vraiment d'astuce ni de stratégie. Il y a suffisamment d'ennemis qui vont arriver. Il faut en éliminer 22 sans mourir. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes au niveau maximum de votre vie. N'hésitez pas à ne pas forcément tuer les ennemis tout de suite. Vous pouvez les affaiblir et les laisser à faible vie. Pour ensuite les éliminer si jamais vous êtes vraiment en panique. Mais même juste en les prenant un par un au fur et à mesure. Il n'y a pas de soucis. Les orbes encore une fois qui peuvent être très pratiques. Mais voilà. Il suffira d'en faire 22. Ça prend quelques minutes. Faire tomber les ennemis dans la lave ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Et puis également encore une fois comme toujours dans cette zone. Des ennemis qui peuvent arriver au dessus. Il ne faut pas trop tarder à aller chercher à éliminer. Parce que votre vie baisse finalement. Donc il faut assez rapidement réagir. Encore une fois il y aura quelques créatures qui vont soigner les autres ennemis. Si vous ne les éliminez pas rapidement c'est embêtant. Donc il faudra bien sûr se concentrer contre. Parce que sinon ça va être compliqué. On aura des elfes. Les elfes on se rappelle. Le point faible dans la tête avec la hache c'est très très pratique également. Et comme ça vous pourrez en terminer. Donc il ne me restait plus qu'un seul petit et demi là-bas. Que je vais éliminer avec les flèches. Et avec un petit coup de hache. Voilà qui est fait pour cette épreuve numéro 8. Qui est maintenant terminée. Donc on récupère le coffre encore une fois. Et donc maintenant vous l'avez compris. Vous avez débloqué l'une des épreuves finales. Et vous êtes obligé de faire l'épreuve finale dans ce sens là. Ne faites pas d'autres épreuves au niveau des épées. C'est deux épées, une épreuve finale. Deux épées, une épreuve finale. Etc. Donc écoutez on va commencer cette première épreuve finale. Qui va compter ici pour l'épreuve numéro 9. Donc on va directement revenir dans la partie centrale. Et on pourra interagir maintenant avec l'épée qui est ici. Et donc c'est une grande zone. Donc forcément c'est une plus grande épreuve. Et c'est celle-ci qui peut être un peu plus complexe. Ici ça s'appelle l'épreuve d'endurance. Qui vous demande tout simplement de rester en vie. Je vous conseille de prendre une armure qui vous permet de regagner de la vie. Parce que ça risque d'être un peu compliqué. Ça peut par exemple être la cuirasse des larmes du corbeau. Qui vous permet d'avoir une chance d'obtenir une brume de guérison. C'est vraiment pratique. Ça peut être le plastron de Nidavellir. Qui vous permet d'étourdir des ennemis. Et de regagner de la santé. Ou encore le plastron de Stian Bjorn. Qu'on a débloqué dans une vidéo spéciale des meilleures armures du jeu. Mais je vous recommande vraiment d'avoir des armures et des équipements. Qui vous permettent de vous soigner. Parce que sinon ça risque d'être compliqué. Puisque vous pouvez le voir. Il va falloir éliminer 99 ennemis. Donc il faudra bien sûr jouer de façon un peu plus sécuritaire. Et pas foncer dans le tas. Parce qu'encore une fois vous avez très peu de soin. Donc prenez votre temps. Faites des bonnes esquives. Utilisez bien sûr les éléments quand il y a des ennemis qui sont renforcés d'une certaine façon. Ici par exemple avec les lames de chaos contre une barre de vie en bleu. Et tout simplement encore une fois soyez attentifs sur les flèches en bas de l'écran. Quand il y a une flèche rouge, une flèche jaune. Faites des esquives, faites des parades. Pour éliminer donc les 99 ennemis. Et surtout soyez patient. Parce que c'est une épreuve qui va vous demander quand même au moins entre 5 et 10 minutes. En fonction de votre mode de difficulté. Donc ça peut être un petit peu pénible, un petit peu long. En sachant qu'il y a plusieurs vagues d'ennemis différents qui vont arriver. Des ennemis assez classiques de base. Mais forcément au plus on va avancer. Au plus on va avoir des ennemis difficiles. Des elfes qui vont arriver un petit peu plus tard. Quand il y a des orbes, des trucs comme ça, c'est bien pratique. Ça augmente le compteur assez rapidement. Moi j'aime bien généralement m'occuper de tous les petits ennemis avant. De me concentrer ensuite sur le plus gros de la zone. Surtout que les ennemis apparaissent vraiment par vagues au fur et à mesure. Donc vous pouvez au final utiliser tous les petits avant. Et vous concentrer sur les plus gros après. Donc j'ai fait le choix d'accélérer certaines séquences. Parce que sinon ça allait vraiment être particulièrement long. Et je vous redonnerai juste les astuces quand il y a différents types d'ennemis qui arrivent. Mais effectivement vous allez avoir des espèces de crasheurs de feu. Qui vont arriver. Ceux-ci le gros piège c'est bien sûr de s'écarter dès que vous allez les tuer. Pour ne pas prendre des dégâts. Ça peut vite arriver. Vous devrez arriver environ à 20 ennemis quand vous les aurez terminés. Et après vous aurez une nouvelle vague qui va arriver. Donc des nouveaux ennemis. Ce sera principalement des elfes. Des elfes qui seront également accompagnées de bébêtes un peu bleues. Alors les elfes c'est très simple. On se rappelle le point faible dans la tête. Ça les met directement à terre. Si vous êtes suffisamment améliorés. Et que vous avez très probablement fini le jeu. Ça devrait aller. Donc vraiment le point faible à utiliser absolument. Quant aux bébêtes bleues. Elles peuvent vous sauter dessus. Donc très important de les attaquer par contre frontalement. Et d'y aller à fond la caisse avant qu'elles vous sautent dessus. C'est très important. Les elfes eux par contre c'est plutôt à distance. Surtout n'essayez pas d'aller au corps à corps. Ils vont quasiment bloquer toutes vos attaques. Mais vraiment uniquement le point faible dans la tête c'est le plus important. Et donc vous aurez la même chose à faire avec pas mal d'entre eux. En survivant toujours autour de vous. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous saute dessus. On n'oublie pas les petites pierres de soin. Qui peuvent éventuellement avoir une chance de tomber au sol. Même si c'est rare ça peut arriver. Et puis voilà on avance. On continue un petit peu pour la prochaine vague. Également ce qu'ils peuvent faire les elfes c'est balancer des gros blocs de glace ici. Des sphères. Pareil pour les esquiver ici. Il ne faut pas essayer de les fuir. Elles finiront par venir vers vous. Il faut bien sûr directement lancer votre hache dedans pour les faire exploser. Et donc globalement cette vague là je l'ai fait uniquement à distance ou presque à distance avec la hache. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Encore une fois dans le but de limiter au maximum les risques. Quand vous êtes au corps à corps ça peut partir très très vite. Et on peut très vite mourir. Et quand on a fait plus de la moitié comme ici on est à 50 bientôt 50. Donc ça peut être un peu pénible si on doit tout recommencer déjà. Du coup on va retrouver une nouvelle vague d'ennemis. Vague qui sera de nouveau sur des ennemis un peu classiques de feu. Donc pas trop de soucis ici. Des gros groupes. Donc on utilise les lames et tout ce qui est attaque un peu de zone et attaque de groupe. Ensuite on va avoir un gros taureau du moins ce qui ressemble qui va arriver. Donc pareil ici on va essayer de se concentrer sur les petits dans un premier temps et après sur lui. Il a bien sûr une barre tout simplement de protection qu'on va détruire avec les lames du chaos. Et donc on va pouvoir l'éliminer aussi. Donc pas d'astuce particulière si ce n'est effectivement de ne pas laisser trop de petits autour. La rage également ça peut être bien pratique. Parce qu'il va avoir sa barre d'étourdissement qui va monter assez rapidement. Et ça permet d'en finir plus vite. Après ça dépend du type de rage que vous avez. Si vous avez la rage qui permet de vous soigner. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. Mais ça peut quand même être bien pratique de pouvoir faire des attaques sous rage. Notamment pour monter l'étourdissement. Comme c'est le cas avec le taureau ici. Et donc du coup j'en termine également pareil avec les ennemis en hauteur. Notamment on devrait arriver normalement environ à 55 avant de passer encore une fois à la manche suivante. Et de pouvoir continuer avec de nouveaux ennemis. Donc là vous allez avoir encore une fois un gros troll qui va arriver. Quelques autres petits ennemis au même endroit. Pareil c'est très intéressant de se concentrer ici sur le troll dans un premier temps. Histoire de pouvoir ensuite monter dessus. Et ce qui permettra d'éliminer d'autres ennemis. En plus d'être un peu plus tranquille effectivement. Pareil il faudra se concentrer un petit peu dessus. Et monter la barre d'étourdissement. Ou détruire suffisamment rapidement sa vie. Voilà pour l'utiliser. Et grimper dessus pour continuer. A travers cette longue et interminable épreuve très clairement. Donc ici tous les ennemis qui ressemblent à des crapauds ici. Je n'ai pas le nom exactement en tête. Ce qui marche très très bien c'est de tirer dans les jambes. C'est un point faible que vous débloquez dans l'arbre de compétence. Mais c'est l'une des premières compétences. Donc je suis persuadé que tout le monde ou presque l'aura débloqué. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup utilisé dans cette épreuve. Et que j'aurais dû beaucoup plus utiliser. Parce qu'une fois qu'ils sont à terre ils ne font pas grand chose. Et c'est bien pratique ensuite de pouvoir les enchaîner. Quand ils sont inopérants avec un lancer de hache dans les jambes. Donc n'hésitez pas à utiliser ces techniques. Pour vaincre cette nouvelle vague de crapauds. Et quand vous serez aux alentours des 70. Il y a de nouvelles créatures qui vont apparaître. C'est les petits vers là au sol. Ils sont au final on pense inoffensifs. Mais en fait non c'est vraiment terrible. Parce qu'ils vous balancent énormément de trucs. Ils esquivent absolument tout. Ils sont vraiment pénibles. Donc prenez le temps de les éliminer. Même s'il y a d'autres ennemis dans la zone. Alors à distance c'est un peu chiant. Parce qu'ils esquivent un peu tout. Avec l'arc de votre compagnon ça marche pas mal. Ce qui marche le mieux c'est les lames du chaos en se rapprochant. Ça fait des grandes zones et ça permet de les éliminer rapidement. Mais prenez le temps de le faire. Déjà parce que ça augmente le compteur rapidement. Et ça vous fera plaisir. Mais aussi pour éviter de vous faire cracher dessus. Plein de trucs explosifs etc. Du poison ça peut être très intéressant de s'en occuper rapidement. Une fois arrivé au dessus des 80. Vous aurez donc la dernière vague des ennemis. Qui sont des ennemis un peu plus forts encore. Effectivement et qui surtout sont très protecteurs. Ils ont beaucoup de boucliers notamment. Donc j'ai encore fait une grande partie de la manche à distance avec ma hache. Mais il ne faut pas hésiter à y aller au corps à corps avec eux. Pour justement désarçonner leur bouclier. Et pouvoir ensuite taper dedans. Et globalement ce seront les derniers. Gros ennemis un peu plus compliqués que vous finirez par avoir. Et qui arriveront en nombre jusqu'à atteindre le compteur maximum. Encore une fois avec des tirs dans la tête c'est pas mal. Ça permet de les étourdir assez rapidement. Encore une fois on accélère. Et donc on va arriver vers les derniers. Les plus complexes qui ont des gros boucliers. Et des grosses armures. Et voilà qui est fait. Vous en aurez enfin terminé avec l'épreuve finale numéro 1. Rassurez-vous les autres sont un peu plus rapides que ça. Un tout petit peu. Mais effectivement c'est une vraie épreuve d'endurance. Et c'est normal c'est son nom. A partir de là vous pourrez directement récupérer le coffre en récompense. Et du coup ça va réinitialiser totalement les épreuves que l'on avait fait au début. Et donc on va pouvoir recommencer. Et donc nouvelle combinaison. Donc là on va faire épreuve numéro 3. Puis épreuve numéro 2. Et bien dans ce sens là. Épreuve numéro 2 et épreuve numéro 3. C'est une autre combinaison. Donc ici on va directement sur la droite. On va trouver donc l'épée numéro 3. Épée numéro 3 qui aura donc une nouvelle épreuve. Celle-ci on ne l'a pas encore effectuée. Donc on va pouvoir y aller. On va pouvoir la découvrir ensemble. Celle-ci est assez rapide. Ça s'appelle course à l'élimination. Et vous devez tuer tout simplement les ennemis suffisamment rapidement pour augmenter votre timer. Vieille mécanique on se croirait dans Sega Rally. Très clairement avec les checkpoints qu'il faut passer régulièrement. Pour augmenter du temps. Et bien là c'est exactement pareil. Vous avez le timer qui descend. Et chaque ennemi tué va vous remonter un peu votre timer. Donc pareil si jamais vous êtes vraiment limite. Vous vous focalisez sur des petits ennemis. Si vous êtes plus large vous commencez à affaiblir les plus gros les plus résistants. Et comme ça vous pouvez également les laisser un peu en vie faible. Et les éliminer au dernier moment si jamais c'est vraiment la panique. Mais encore une fois c'est pas très compliqué ici. Ça devrait bien se passer. 22 ennemis à éliminer au total pour terminer cette mission. Tant que vous n'avez pas éliminé 22 le timer continue de descendre. Il ne monte pas plus haut de 30 secondes. Donc si vous êtes encore haut sur les 20 et quelques. Vous pouvez prendre le temps d'éliminer les ennemis un peu plus fort. Du moins une partie. Et vous pourrez y revenir après. Notamment les loups-garous que vous pouvez voir rapidement en accéléré. Les loups-garous je les ai fait en plusieurs fois. J'ai fait la moitié de la vie. Puis je me suis occupé d'autres petits ennemis. Etc. Les orbes également ça peut vraiment vous aider. Vous sauver la vie pour vous ramener quelques secondes. Si jamais vous êtes vraiment limite. Et on n'oublie pas à la fin d'aller chercher les ennemis qui sont un peu plus loin. Là j'essayais de descendre. Et j'aurais jamais voulu descendre. Parce qu'effectivement il fallait passer de l'autre côté. Mais il me restait suffisamment largement de temps pour aller l'éliminer rapidement. Et voilà qui est fait pour cette épreuve de l'épée numéro 3. A partir de là vous aurez fait toutes les épreuves classiques entre guillemets. Maintenant comment est-ce qu'on va faire pour débloquer le reste ? Il faudra recommencer les mêmes épreuves. Et oui. Donc ça va être un peu plus répétitif. Mais vous êtes obligés. Donc là on va faire la combinaison avec l'épée numéro 2. On aurait pu faire une combinaison avec l'épée numéro 1. Mais j'ai commencé avec l'épée numéro 2. Parce qu'elle était juste à côté. Donc directement on ressort après avoir récupéré le coffre. On va tourner directement à droite. Alors là je suis redescendu au niveau inférieur. Mais c'est pas utile bien entendu. On va directement passer sur la région du milieu. Et donc vous pourrez choisir l'épreuve que vous souhaitez faire. Je vais vous montrer celle que je préfère. Moi parce que c'est celle que je pense être le plus simple et le plus rapide. Mais ça marche avec n'importe quelle épreuve de l'épée numéro 2. Vous pouvez refaire celle que vous préférez. Vous pouvez varier si vous avez marre de refaire tout en les mêmes après. Mais ça n'a pas d'importance. Il faut juste faire une épreuve sur l'épée numéro 2. Tout simplement. Aussi simplement que ça. Donc l'épreuve que je vous recommande. Moi celle que je pense être la plus simple. C'est nourrir la brèche. Celle avec les orbes. Qui selon moi est un peu plus rapide que les autres. Un peu plus simple également. Les orbes vont assez vite apparaître. Donc globalement ça ne va pas poser problème. Alors bien sûr on ne va pas revoir cette épreuve. On l'a vu au début de la vidéo. Donc si jamais vous avez du mal vous aurez de nouveau le début de la vidéo. Mais il faudra bien finir cette épreuve. Il faudra également récupérer le coffre. Alors ça c'est bien. C'est qu'à chaque fois vous allez être récompensé par un coffre. Donc on va pouvoir farmer un peu les ressources. D'ailleurs ça peut être refait en infini. Pour farmer énormément de ressources intéressantes. Les épreuves du must play aim. Si jamais vous galérez à trouver certaines ressources. Ça peut être pas mal. Et du coup une fois que c'est résolu. Et bien c'est bon. On peut revenir à la zone centrale. Et du coup on aura débloqué l'épreuve numéro 11. Une autre épreuve finale. Donc on va pouvoir la faire ensemble encore une fois. Et vous avez compris le principe. Maintenant il faudra combiner toutes les épées. On va le faire ensemble. Et on va voir la solution de toutes ces dernières épreuves finales. Donc cette épreuve finale numéro 2. Elle s'appelle la ruée de boss. Et son nom tout simplement indique que son contenu. Il s'agira d'éliminer une série de boss. Boss classique. C'est pas des énormes boss. Il y en a des plus complexes que d'autres. Et tout simplement il suffira de les éliminer. Ils sont généralement tout seuls. Ils sont jamais accompagnés de petits ennemis. Donc ça c'est bien pratique. Et n'hésitez pas à utiliser encore une fois les armes correspondantes à la faiblesse des boss. Par exemple les boss en armure. Ce qui marche toujours très très bien avec les boss en armure. C'est la lance. La lance tout ce qui est transpercement d'armure ça marche particulièrement bien. Pour augmenter l'étourdissement. Mais également pour la santé. On peut voir que directement dès que j'ai passé sur la lance. On a beaucoup plus d'étourdissement. Beaucoup plus de santé également qui s'enlève. Donc très important de toujours bien choisir ses armes en fonction des ennemis. Notamment pour celui-ci. C'est effectué. Directement on va avoir une deuxième brèche qui va s'ouvrir. Un autre boss qui va sortir. Alors attention celui-ci va directement vous foncer dessus. C'est un centaure. Bien sûr le centaure on n'oublie pas le point faible au dessus de la tête. Même s'il ne brille pas ça reste un point faible. Donc on n'oublie pas de le mettre. Et on peut essayer de rester au maximum à distance avec le centaure. Parce qu'il a énormément d'attaques rapides difficiles à parer. Parce que justement le timing est beaucoup plus vif que les autres. On n'a pas l'habitude de devoir faire des parades aussi serrées. Donc globalement à distance ça marche pas mal. Et en essayant de taper le point faible le plus souvent possible. Pour le mettre à terre et le terminer. Voilà pour le deuxième boss. C'est bien entendu loin d'être fini. On a un troisième qui sera un grand elf. Qui va vous balancer des trucs un peu partout. Donc pareil ici à distance ça marche bien. Parce que dès que vous allez essayer d'être au corps à corps. Il va s'en aller très rapidement. Donc le mieux c'est d'essayer de le mettre à terre. De l'immobiliser soit avec des dégâts électriques. Soit avec des dégâts de glace également. Avec l'arc de votre personne qui vous accompagne. C'est pratique également pour l'immobiliser quelques instants. Parce qu'il est très vif mine de rien. Donc il va falloir réussir à l'immobiliser le plus rapidement possible. Mais vous allez voir que c'est quand même pas très facile. C'est pour ça que le combat à distance est quand même plutôt pas mal. Et surtout on n'oublie pas d'essayer de parer au maximum ses attaques. Quand il est fait avec le rond jaune. On rappelle que le rond jaune c'est pas le moment où il faut parer. Le rond jaune c'est le début d'une attaque qu'il va falloir parer. Donc dès qu'il y a le rond jaune on regarde l'ennemi. Et on part quand l'ennemi va nous toucher avec son attaque. Même si le rond jaune n'est déjà plus là. Globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup vous arriverez à en terminer avec ce troisième boss. C'est pas non plus le dernier boss. Il y en a encore. Dans une nouvelle brèche qui va apparaître. Le voici. Celui-ci c'est un elfe bien costaud. Avec pas mal de défense. Encore une fois c'est la même chose. C'est pas mal d'interruptions avec le bouclier ici. Pas mal d'attaques à distance avec la hache dans la tête. Ça marche pas mal pour l'étourdissement. Les elfes sont toujours très sensibles à l'étourdissement. Et beaucoup de parades également bien timées. Les parades sont un peu plus simples sur lui. Globalement pour ce boss ça devrait plutôt bien se passer. Et une fois que c'est fait. Et bien ce sera ensuite au tour du dernier boss. Donc c'est de nouveau un gros méchant en armure. Qui lui est assez embêtant. Parce qu'il vous fait énormément d'attaques élémentaires du Bifrost. Qui vous enlève votre vie très rapidement. Donc c'est assez embêtant. J'ai décidé d'utiliser la rage dans le but de l'étourdir le plus rapidement possible. J'aime bien cette rage. Je crois qu'elle s'appelle Fury. Effectivement quand vous pouvez taper comme ça avec vos points en illimité. Ça augmente énormément les dégâts d'étourdissement. Et c'est quand même particulièrement pratique pour ce genre de boss. Parce que ça permet de les étourdir rapidement. De ne pas prendre de dégâts pendant que vous les étourdissez. Et donc de leur enlever une grande partie de leur vie. Et du coup on en terminera avec ce quatrième je crois. Ou cinquième même. Je sais plus j'ai pas compté. Mais en tout cas ce dernier boss de cette épreuve. Et ce qui permet tout simplement d'ouvrir le coffre. Et d'en terminer avec Ruée de Boss. Et donc de réinitialiser les épreuves que l'on avait choisies au niveau de nos épées. Et donc de recommencer avec une nouvelle combinaison. La combinaison que l'on va faire c'est l'épreuve numéro 1 et l'épreuve numéro 3. A partir de là de toute façon il n'y a plus d'obligations. Puisque toutes les épreuves ont été vues et effectuées. Donc on va pouvoir faire tout ce qui reste. Et tout simplement après une nouvelle épreuve finale. Donc c'est parti pour l'épreuve numéro 1. L'épée numéro 1 dans tous les cas. Donc même chose. Vous pouvez choisir l'épreuve que vous souhaitez. Celle que vous préférez. Bon moi celle que je préfère c'est très clairement le maîtrise des armes. Tout simplement pour éliminer ses ennemis en 180 secondes. Donc c'est quand même assez rapide. Globalement je pense plus que toutes les autres de cette épreuve. Donc de cette épée plutôt. Donc je vous laisserai la faire bien sûr encore une fois pour valider cette épreuve. Et du coup on va pouvoir passer sur l'épée numéro 3. Et encore une fois ce sera la même chose. Le même schéma. Là on fait encore le chemin ensemble entre les épées. Mais après je vous montrerai juste bien sûr pour récapituler les épreuves que je choisis. Et on ne refera pas tout le chemin parce que encore une fois la vidéo est déjà bien longue. Donc on va essayer de gagner du temps après. Mais ici effectivement on retraverse la zone totalement à droite. Et on va voir l'épée numéro 3. Là voici cette épée. Et c'est pareil. Vous choisissez l'épreuve que vous préférez faire. Ici je pense que régulation de la population c'est le plus simple. Du moins le plus rapide effectivement. Parce qu'ici on va surtout chercher à gagner du temps. Donc on se rappelle c'est ne pas avoir plus de 5 petits ennemis en même temps que le gros boss. Et essayer de réguler au maximum la population en même temps d'éliminer le boss au fur et à mesure. Et donc une fois que ce sera fait c'est ok. Vous avez donc libéré l'épée centrale. Et donc une nouvelle épreuve finale. L'épreuve numéro 12. Que l'on va donc découvrir et effectuer ensemble. Épreuve qui s'appellera le brise bouclier. Tout simplement. Et il faudra un peu comme régulation de la population. On va avoir un gros boss. Et on va avoir des ennemis autour. Et là à l'inverse le compteur ne va pas augmenter. Il va rester à zéro. Et il faudra éliminer les 4 ennemis qui seront autour du boss. Tant que les petits ennemis ne sont pas éliminés. Vous ne pouvez pas affaiblir le boss. Donc ça ne sert à rien d'essayer de se concentrer dessus. Ça ne fonctionne pas. C'est forcément les petits ennemis en premier. Une fois qu'ils sont éliminés. Vous avez quelques dizaines de secondes pour faire le maximum de dégâts au boss. Et avant que justement il y ait une nouvelle vague de petits ennemis qui finissent par arriver. Donc ici il faudra être assez rapide et efficace. Être pas trop mauvais sur les esquives et les parades. Pour éviter justement de perdre du temps comme ça avec une attaque mal esquivée. Parce que ça arrive très vite de nouveau des ennemis. Et dès qu'ils sont de retour. Dès que le compteur retombe à zéro. Vous ne pouvez plus faire de dégâts. Alors globalement vous pouvez si vous n'êtes pas trop lent. Enlever un tiers. Peut-être même la moitié si vous êtes vraiment bon. Mais pas beaucoup plus que ça. Globalement c'est assez rapidement le retour des petits ennemis. Et surtout que l'épreuve vous réserve quelques surprises juste après. Vous allez voir. Donc pendant que le compteur est à 4 sur 4. Pareil on fait un maximum de dégâts. Pour essayer justement d'aller au plus vite à la fin de cette épreuve. Mais globalement vous n'allez pas pouvoir le terminer en deux fois. Puisqu'après le compteur va se transformer en zéro sur trois. Et vous allez avoir la petite surprise. Effectivement un deuxième boss vient d'apparaître. Et c'est exactement la même chose pour lui. Vous ne pouvez pas lui faire des dégâts au début. Je pensais que c'était un ennemi normal. Mais non ça compte vraiment comme un deuxième boss. Et lui aussi tout simplement il faut éliminer les petits ennemis de la zone. Donc maintenant si vous n'avez pas réussi à éliminer le capitaine en premier. Et bien vous allez avoir deux boss qui vont vous foncer dessus. En plus d'avoir les trois petits ennemis. Alors là j'avais le centaure qui était au sol. Et je suis allé le taper en espérant que ça lui fasse des dégâts. Mais c'est une bêtise. Parce que du coup j'ai réveillé le centaure. Et du coup il aurait pu rester à terre plus longtemps. Et ne pas m'embêter pendant plus longtemps. Donc c'était une erreur. Donc si jamais vous aussi vous mettez le centaure au sol. N'allez pas le réveiller. Laissez le tranquille et éliminez les trois ennemis. Une fois que le compteur est à 3 sur 3. Là maintenant on va pouvoir s'occuper des autres ennemis. Notamment déjà du capitaine pour en finir. Parce qu'une fois que les trois ennemis sont éliminés. Les deux boss sont sensibles. Le capitaine s'est effectué. On n'est plus tranquille. Il ne reste donc plus que le centaure. Et encore une fois l'énorme point faible au dessus de sa tête. Qui est assez visible ici quand il brille. Pour l'éliminer le plus rapidement possible. Tant que le compteur est à 3 sur 3. Encore une fois s'il retombe à 0. C'est qu'il y a de nouveaux ennemis dans la zone qui sont apparus. Et qui apparaîtront. De toute façon c'est timé de façon à ce que ce soit un peu obligatoire. Et qu'il faudra de nouveau éliminer. En plus avec la nouvelle vague ici. Il y a des ennemis boucliers qui apparaissent. Donc il faut bien leur foncer dessus pour les interrompre. Et pouvoir les éliminer tranquillement. Afin de encore une fois se concentrer sur le centaure. Et bien sûr encore une fois le point faible. Qui permet d'aller beaucoup plus vite. Pour en terminer avec ça. Et je crois que là ce sera la dernière phase. J'aurai pas d'autres ennemis qui vont apparaître. Et je pourrais le terminer. Voilà pour cette épreuve. Épreuve pas forcément évidente non plus. Récompensée encore une fois par un coffre. Et qui nous permettra donc d'enchaîner sur l'épreuve suivante. Et donc sur une nouvelle combinaison. Voilà qui est fait. Maintenant on va donc faire l'inverse. On va faire épée numéro 3. Plus épée numéro 1. Encore une fois c'est un peu au pif. Donc c'est reparti pour un tour. Donc même chose. Choisissez les épreuves que vous voulez. Pour l'épreuve numéro 3. Bah tout simplement. Moi c'est régulation des populations. Que je vous conseille. Pour l'épée numéro 1. Encore une fois c'est la maîtrise des armes. Que je trouve plus intéressante. Je vous laisserai faire donc ces deux épreuves. Et revenir à la zone centrale. Ce qui permettra donc de débloquer. La nouvelle épreuve finale. Qui s'appelle amalgame. Et ça ça vous rappellera peut-être certains combats de boss. Que vous avez rencontré dans les 100% des régions. Puisque bah encore une fois. C'est un amalgame. Qu'il faudra éliminer. Donc c'est la même stratégie. A distance principalement. Avec des lancers de haches dans le coeur de l'amalgame. Pour faire monter sa jauge d'étourdissement. Et quand il sera étourdi. Ce sera encore une fois pareil que d'habitude. C'est à dire qu'il y aura des pierres. Qui vont apparaître au fur et à mesure. Autour de la zone tout simplement. Et il faudra les détruire. Avec des lancers de haches notamment. Puisqu'ils sont généralement assez loin. C'est toujours difficile d'en faire deux à chaque fois. Généralement vous devez vous arrêter après la première. Et ça repart à zéro tout simplement. Avec de nouveau de la barre d'étourdissement à refaire. Il faudra détruire donc les trois stèles. D'habitude c'est quatre. Donc là il n'y a que trois barres de vie. Ils ont été gentils. Peut-être à cause des nombreux petits ennemis. Qui sont autour. Effectivement que vous pouvez essayer d'éliminer. Si ça pose trop problème. Sinon vous pouvez tenter d'y aller à fond la caisse. Encore une fois ça dépendra peut-être de votre mode de difficulté. Moi j'ai essayé de les ignorer ici au maximum. Pour aller détruire la troisième et dernière stèle. Qui était au dessus ici à gauche. Une fois que ce sera fait. Vous ne pourrez directement pas terminer cette épreuve. Puisqu'il faut aussi bien éliminer tous les ennemis qui sont apparus. Donc si vous ne les avez pas fait avant. Il faudra au final s'en occuper maintenant. C'est juste que l'amalgame ne vous embêtera plus en même temps qu'eux. Une fois que vous aurez réussi à éliminer tout le monde. L'amalgame finira par faire son retour. Il faudra donc le terminer. Avec une dernière petite élimination tout simplement. Une dernière animation. Et ce sera fini pour cette épreuve numéro 13. Voilà épreuve au final peut-être un peu plus simple que les autres. Si vous gérez bien le combat. Et du coup on va pouvoir enchaîner avec une nouvelle combinaison. Donc ici je vous propose épée numéro 2. Puis épée numéro 1 tout simplement. Donc épée numéro 2 l'épreuve que je vous conseille c'est nourrir la brèche. Bien entendu avec les sphères à balancer. Et épreuve numéro 1 c'est toujours régulation de la population. Je vous laisserai faire ces deux épreuves. Pour revenir à la zone centrale. Et lancer l'avant dernière épreuve. Qui sera donc Massacre. Qui vous demande tout simplement de rester en vie jusqu'à la fin du timer. Vous avez 300 secondes où vous devez survivre. Donc là vous n'avez pas d'objectif d'ennemis à éliminer. Théoriquement vous pouvez faire que des esquives jusqu'à la fin. Ça va être compliqué de faire que des esquives. N'hésitez pas à attaquer également. Même s'il y a une limite d'ennemis. Donc vous n'allez pas finir par être submergé par des centaines et des centaines d'ennemis. Mais bon non vous êtes quand même obligé d'attaquer au fur et à mesure. Et puis vous l'avez vu également il y a un petit bonus. C'est à dire que la zone est rétrécie avec un énorme cercle en feu tout autour. Bien sûr vous l'avez compris il s'agit de ne pas aller dans le cercle en feu. Ce qui vous ferait des dégâts de feu. Parce qu'effectivement les soins ne seront pas droppés par les ennemis ici. C'est tout le but de ce défi. Par contre si vous avez des armures qui vous permettent de regagner de la vie. Comme on a présenté au début des épreuves finales. Et bien par contre là ça va vous soigner. Et donc ce sera intéressant d'avoir justement ce genre d'équipement sympa pour réussir. Et bien à survivre plus facilement. Et bien sûr après vous allez avoir des ennemis variés. Je ne vous les montre pas tous parce que ce serait très long. Mais vous allez avoir ce grand oiseau particulièrement chiant. Et notamment il fait beaucoup d'attaques en hauteur qu'on voit difficilement venir. Et que vous pouvez parier généralement. Donc ça va mais il faudra surtout ne pas se tromper. Et ne pas des fois rentrer dans le cercle en feu en essayant de le taper. Et ça finira par passer pour l'épreuve du massacre. Globalement ça devrait bien se passer. Du coup on va pouvoir enchaîner sur une nouvelle combinaison. Donc on va faire ici la dernière qu'il nous restait. C'est à dire épée numéro 2 puis épée numéro 3. Épée numéro 2 n'ouvrir la brèche. Épée numéro 3 maîtrise des armes comme toujours. Et donc ensuite vous pourrez revenir à la zone centrale. Pour en finir avec la dernière épreuve finale. Qui va plus ou moins ressembler à la précédente. Sauf que le cercle va bouger en même temps. Et ce sera un objectif d'ennemi. Ça s'appellera l'anneau de feu. Comme son nom effectivement le laisse présager. Ça sera effectivement le but de rester au centre du cercle. Et d'éliminer 15 ennemis. La première chose à faire c'est de placer votre hache sur la fleur empoisonnée. Et de ne jamais la retirer. Faites tout le combat avec vos lames du chaos. Ou encore avec votre lance. Tout simplement parce que le cercle va tourner. Vous allez vous occuper des ennemis qui vont arriver en grand nombre. Et vous allez oublier qu'il y a une fleur empoisonnée. Ce qui fait qu'au bout d'un moment vous allez arriver dans la zone de la fleur empoisonnée. Vous n'aurez pas le temps de vous occuper des ennemis. Puis de reprendre votre hache etc. Ce qui fait que vous allez perdre la moitié voire plus de votre vie le temps que vous réagissiez pour placer la hache sur le poison. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de placer votre hache là-bas. Et de ne plus la retirer jusqu'à la fin du combat. Donc vous pouvez voir que le cercle se déplace quand même assez rapidement. Mine de rien. Il y a pas mal d'ennemis qui vont rester dans les zones en feu. Là forcément vous n'allez pas les chercher. Vous les laissez tranquillement où ils sont. Vous tirez à travers votre lance. Parce que la hache vous n'allez pas la récupérer encore une fois. Donc avec la lance uniquement. Et vous les laissez venir. Vous utilisez également les flèches soniques le maximum avec votre partenaire. Et au final vous êtes plutôt tranquille. Parce que justement ils seront un peu occupés au loin. Et il n'y en a pas tant que ça qui vont venir vers vous. Et donc là on est dans la zone de la fleur. Et justement c'est intéressant de la voir gelée. Et de ne plus la toucher. Parce que là on n'a plus rien à faire. Juste prendre les ennemis qui arrivent au fur et à mesure. Et tout simplement d'éliminer les 15 ennemis. Alors 15 ennemis c'est pas énorme. Mine de rien. Avec les grands nombres qu'on a eu juste avant. Ce qui fait qu'on a l'impression que cette épreuve elle passe vite au final. Et avec juste bien la sécurisation de la fleur empoisonnée. Et bah ça va plutôt bien. Bien sûr vous aurez quelques ennemis un peu plus complexes qui finiront par se pointer. A l'image encore une fois d'un espèce d'oiseau géant là. Mais encore une fois vous pouvez le laisser un peu pour la fin. Lui globalement. Il n'aurait pas trop trop vous gêner si vous esquivez ses attaques. Quand il est en l'air qu'il va vous faire un grand cri pour vous enlever de la vie. Vous pouvez lui tirer dessus avec votre lance encore une fois. Ça vous permettra de l'éliminer. De le mettre au sol plus rapidement. On va en finir avec les quelques droguards qui sont juste ici. Et donc l'oiseau ce sera pour la fin. Mais voilà. Donc ici bien sûr des fois on finit par être dans le feu. C'est difficile d'esquiver totalement les dégâts de feu. Bon c'est pas très très punitif. Il suffit de très rapidement revenir dans le cercle central. Et ça finit par passer sans trop de problème. Et donc là je vais le terminer à distance avec encore une fois mes lances. En lesant exploser. Et en utilisant encore une fois mon compagnon. Et voilà qui est fait. C'est terminé pour anneau de feu. Vous aurez donc effectué les 15 épreuves disponibles au Muspelheim. Les épreuves du creuset. Vous aurez donc débloqué également l'épreuve du feu comme trophée. Et vous aurez obtenu également des flammes pour améliorer vos lames du chaos au maximum. Car c'est bien bien sûr ici l'objectif principal de ces épreuves. Si ce n'est le trophée de récupérer des ressources intéressantes. Voilà qui est fait. Bah écoutez on va pouvoir nous enchaîner sur la suite. Parce qu'il y a encore pas mal de belles épreuves qui nous attendent. Bien sûr le gros boss de la zone ne fait pas partie des épreuves du Muspelheim. Pour ceux qui se demandent. On en reparlera dans une vidéo dédiée. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. En offrant un petit café sur le site. Ou en rejoignant la team sur Youtube. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ce genre de guide peut exister. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Un commentaire pour le référencement. Et surtout de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur Godefoir et les autres jeux. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide. Le guide complet est disponible sur guidejv.com Je vous mets le lien directement dans la description. Et nous on se retrouve très vite sur Youtube. Sur les réseaux sociaux. En attendant n'oubliez pas. Les petits cafés. Sous-titres par Jérémy Diaz